C'est vrai, il a étranglé. Il a tenté, mais par Allah, il n'a pas réussi à me... En gros, je vais vous expliquer comment c'est passé. Je vais vous expliquer comment c'est passé. Comme ça, on rentre vite après, on joue à Club Pro. Bref, c'est quoi ? À un moment donné, je l'appelle, je lui dis, viens, on fait ça à 17h, parce que sinon, les gens, ils vont venir. Et je n'ai pas envie qu'on se tape pas. Je veux qu'on se tape, mais les gens, ils ne filment pas ou qu'il y aura trop de monde. C'est quoi ? Ça veut dire qu'il ne répond pas pendant une minute. Il répond pas pendant 20 minutes. Il arrive à 30 minutes, il m'appelle, je suis en bas de chez toi. Nous, on descend, moi et mon frère. Parce qu'il était avec son cousin, je ne sais pas quoi. Je lui dis, viens, on va là-bas, parce qu'ici, il y a une caméra, ça veut dire frère, flemme. On va là-bas, on va sur un long allé, un long allé en bitume. C'est quoi ? Et par Allah, c'est la stricte vérité, ce que je vous raconte. Qasem en bille l'adim, par Allah, le tout-puissant, c'est une réalité. On se check comme ça, comme si c'était un combat. C'est quoi ? Il tente un 1-2. Enfin, il tente un 1-2. Jab droite ou jab gauche, je ne sais plus trop. Il ne touche pas. Il ne touche ni son jab, ni sa droite ou sa gauche. Je lui mets un jab. Je lui fais comment ? Je n'invente pas. Voilà, c'est vrai. Quand, en gros, si il gagne, il envoie sa droite. Et John Jones, il prend son dos. Il prend son dos. Je tape dans sa cheville, dans son pied. Il tombe par terre. Par Allah, c'est vrai ! Je tape au paradis de John Jones. Je le fais tomber par terre. Je suis pendant 3-4 minutes sur lui. Je mets un coup de coup d'une patate. Deux, trois patates. Parce que, vas-y, en vrai, il verrouillait. À un moment donné, il arrive à basculer. J'arrive à rebasculer. Je suis dans la garde. Il essaie de caler une guillotine. Il n'arrive pas, en fait, à verrouiller la guillotine correctement. Je pouvais respirer. Je me sors de la guillotine. Je suis sur lui. Vous voyez, comme dans la photo. Et après, mon frère, il vient. Il vient devant moi. Enfin, ce fait, il est en mode, il vient pour essayer de séparer. Parce qu'en mode, j'allais le fumer, frère. Oh, ton frère, il veut rentrer. Frérot. Wallah, j'allais le fumer. Wallah, j'allais le fumer. Par Allah, je respirais. J'étais conscient. Et j'allais le terminer. À un moment donné, je suis sur lui. Il montre son visage. Il montre son visage. Il montre son côté gauche, là. J'ai mis une patate dans son coquard. J'ai mis une, deux, trois, quatre. Boum. À un moment donné, il y avait... En fait, il y avait des mecs de chez moi qui étaient posés à côté. Ils viennent. En gros, ouais, ça a puissant. Personne ne l'a touché. Par Allah, le tout puissant, aucun mec de chez moi ne l'a touché. Aucun mec ne l'a touché. Aucun mec ne l'a... Aucun de mes potes ne l'a touché. Il s'était en mode, ouais... Il s'était en mode, ouais, vas-y, gros, ça pue sa mère vos histoires et tout. Vas-y, cassez-vous vos trucs, tu vois. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise. C'est tout, frère. À la fin, j'étais sur lui. Je lui dis, excuse-toi. Il s'est excusé. Et voilà, il s'est excusé. Et voilà, frère, c'est tout. Et mon frère, il n'a rien mis comme pénalty, frère. C'est un mytho, frère. Arrête de mentir. Mais par là, je ne vous mens pas, frère. Il aille, attends, je vais aller voir à quel point il est zigouillé de la tête. Après, au final, j'apprends que ce n'est pas un mec du 9-1. Vous savez, c'est un mec d'où ? C'est un mec de la ville à côté. C'est un mec de l'ogne. On lui dit, ouais, c'est un mec d'où de l'ogne. Il me dit de la place rouge. On me dit, ouais, on va demander à telle personne. Et je ne sais pas, en fait, si on sait que c'est vraiment un mec de la place rouge. Ah, ouais. Oui, j'étais en train de me taper avec lui. Eh, t'as vu ? Moi, t'as vu ? Moi, je me bagarre. Il n'y a personne qui rentre. Si quelqu'un... Mais personne n'est rentré. T'es en train de te battre. Les gars, la seule fois où j'en ai voulu rentrer, c'est pour séparer en mode parce que gros, j'allais le fumer. Et ça, c'est quoi ça ? C'est parce que c'est... C'est parce que c'est quoi ? C'est mon frère aussi qu'il l'a fait. Ah, frère, il faut pas abuser. Il m'a marre, il m'a marre, il m'a marre. Et t'as vu, frérot ? Si t'es en train de te battre et qu'il y a un mec qui doit rentrer pour séparer... Il a quoi à l'œil ? Parce que je lui ai vraiment mis une patate, regardez. En fait, même à un moment donné, je loupe sa tête, je tape dans le sol. Et c'est tout, frère. C'est bizarre. C'est bizarre, les gars. Moi, je vous le dis. Voilà, c'est bizarre. Moi, je sais très bien. Il a dit quoi ? Les gens qui étaient là, ils savent. Oui. Frère, il voyait qu'il était en galet en train de se faire étrangler. Voilà, il leur a fait même un pénalty. Wouah, Asper ! Vous pouvez croire, pas croire, je m'en bats les couilles. En tout cas, ce moment-là, là, eux, ils l'ont pas filmé. Ce moment-là, ils l'ont pas filmé. Ce moment-là, ils l'ont pas filmé. Moi, j'ai rien filmé. Il a juré, wouah, mais par Allah, le tout-puissant, wouah, wouah. Saufaine, il a voulu rentrer une seule fois. Il l'a pas touché. Il a voulu genre en mode, parce que gros, c'est bon, genre en mode d'aller le fumer. Par là, il t'a éteint. Bah, va à Genève. Il l'a pris en photo quand il m'a mis le pénalty. Je l'ai même pas pris en photo. C'est même pas moi qui l'a pris en photo. C'est des mecs de chez moi. Ils sont venus après, ils ont le truc. Pourquoi tu caches ton coup ? C'est ça que tu veux voir ? Tiens, attends, mon... Je peux plus mettre une polaire. Je fais de la grosse sal... Bon, j'ai ramené ce film. Il fait que de dire rien n'est pas grave. C'est quoi les frères ? C'est quoi sur le nez ? Non, ça, c'est pas lui, ça. C'est la boxe. C'est la boxe. Il a dit, t'avais une arme. Les gars, par Allah, j'avais pas de pistolet, ni de couteau, rien du tout. Par Allah, le tout puissant, frère. Wallah, j'avais pas une arme sur moi. Ça, c'est du mensonge. Avec mes couilles. Il a dit, je suis la rangée. Wallah, j'ai rien rangé du tout. C'est les couilles, ces armes. C'est lui, gros. C'est lui, il était matrixé. Il pensait, j'avais un truc. J'ai un frère. Oui, j'ai sorti ma bite par contre. T'es comme, t'es moi, comment il est goûté aussi. En fait, tu sais, moi, je pense qu'il y a un monde où j'aurais perdu. Je sais s'il m'aurait pas dit fils de pute. Qu'est-ce qu'il m'a dit fils de pute, c'était trompe. Ah ouais, les gars. Mais c'est un baiser. Si je n'avais pas essayé de séparer, il serait mort à ce soir-ci. Non, non, non. Et sauf en, s'il aurait mis un pénalty, il serait en train de dormir à l'heure où je vous parle. Les gars, si un mec, il met un pénalty dans ta tête, tu serais mort, gros. En fait, c'est pourquoi les gars, en plus, les mecs de chez moi, ils l'ont pas frappé. Tu sais ce qu'ils l'ont dit ? Salmer, tu ramènes six mecs, tu t'allais dormir. Parce que c'est lui qui est venu. Bon là, c'est lui qui est venu. Il m'a appelé comme ça, il m'a dit je suis en bas de chez toi. J'ai dit la vérité, Baptiste qui est une vidéo. Mais moi, en fait, moi, en gros, on m'a juste envoyé une photo. Oh non, on m'a juste envoyé une photo. Oh non, on m'a juste envoyé une photo. Il m'a dit les mecs de chez moi, ils l'ont touché. Mais si, gros, il a tenté un étranglement. Mais il m'a pas étranglé. Il m'a pas endormi ni étranglé. Je suis sorti de son étranglement. Et ensuite, en fait, je vous explique. Vous avez vu, j'étais dans sa garde. Vous voyez la position ou laquelle vous me voyez en train de remonter là mes pieds sur lui ? Vous la voyez ou pas ? Vous allez voir. Vous allez comprendre. Vous la voyez ou pas, cette position ? Genre, moi, je suis sur lui, là. Voilà, malentie. En plus, j'ai combattu avec malentie. Eh bien, Zama, avant que je sois dans cette position-là, et voilà, c'est vrai, avant que je sois dans cette position-là, il a tenté une guillotine. Bro, moi, je suis debout. Je suis comme ça, je suis dans sa garde, là. Il m'étrangle. Je me sors et je me lève. Je lève. Wesh. Attendez. Et voilà, les gars. j'avais pas de pétard. J'avais pas de pétard, je vais vous dire un truc. Mais wesh. J'avais pas de pétard et en plus de ça, et en plus de ça, wallah, j'avais pas de pistolet, wallah, j'ai pas de pistolet. wallah. T'es une petite salope, toi et ton frère. Putain, attendez, j'en ai ralenti. ascai. j'en ai ralenti. Tout là, mais de pin player. Applaud�s. J'ai. J'en ai ralenti. leA이에요. j'en ai ralenti, de bêbillation, j'ai failli. J'en ai ralenti. J'en ai ralenti. j'ai é violent. et en plus à temps ah oui j'ai oublié ah oui parce qu'en fait à la fin à la fin à tendance en fait à la fin il dit quoi il dit quoi attend mais ce fait ni lui dit quoi en plus il lui dit c'est un problème avec moi vient on se casse en casse nos têtes maintenant au nom d'allah le tout puissant il lui dit mot pour moi vient on casse nos têtes maintenant parce qu'en fait ce fait c'est quoi il avait la haine par rapport à il a dit fils de pute il a pas aimé le fils de pute il a dit bien qu'à son tête maintenant il a pas voulu frère après bon au calme genre je peux comprendre tu sors d'un combat t'es chaos au calme bon bon il y avait son frère non je sais pas si c'est son frère mais il y avait un mec avec lui à soul je sais pas mais il y avait un mec bon zinc ou son coup je sais pas c'est qui il y avait un mec avec lui son cousin j'ai pas mais demandez lui alors demandez lui le cocard il sort d'où alors pourquoi moi je suis pas marqué après bon il ya un truc à souligner et que c'est pas une salope il est quand même venu contrairement à certains qui parle qui jacques depuis un long moment et tout il est venu il a dit que tu étais armé au gros je comprends pas ils m'étrangent j'ai une arme sur moi donc écoutez bien qu'à l'amour soit témoin qu'allah me châchis me punis s'il a réussi à m'endormir où j'étais étouffé où j'ai sont là vas-y je vais répondre donc la vidéo mais j'ai pas de vidéo où on n'a j'ai pas de vidéo où j'ai qu'une photo c'est celle qu'on a un truc envoyé on vient bon il n'y a pas de vidéo où on a dit tu mens ok d'accord votre souci d'avérat mais une kalash ou les gars histoire elle est réglée histoire elle est réglée on m'a dit tu avais un bouclier balé six qu'un lance il m'a dit tu as ramené un temps que tu confirmes est-ce qu'il m'a ramené un bon bah j'ai moi je vais en boucadène je vais aller qui a signé tout le travail là j'ai rien joué avec le pro Sud et mutal ce qui est insigne oh En fait le seul truc je me dit est ce que j'aurais dû poster la photo ou pas C'est ça, je me dis. C'est allé trop vite, hein. C'est le lac d'ambassin. C'était rapide. Tu l'as mangé. Tu l'as bu. Tu l'as bu comme de l'eau. Il a juré de la jalla akwar. Non, par contre, j'ai chahad avant de me la donner. C'est normal. C'est pas normal, frère. Je sais pas, ma gueule. J'ai chahad. J'ai donné, l'Allah. J'te l'envoie de l'Ambassou Allah. J'sais pas, gros. Sous le coup de... J'sais pas, dans l'euphorie. J'sais pas, peut-être si ça me donne un shield. Ça me protège. Mais tu sais que moi, au nom d'Allah, on vous écoutait bien. Moi, j'sais pas que c'était un musulman. Parce que t'avais quand je lui ai dit, en live, c'était un musulman. Il m'y a pas répondu. Ensuite, on était en face à face. Et je lui dis, t'es musulman ? T'es musulman ? Il me dit, vas-y. T'as cassé les couilles, frère. Oh, bah le dessus. Ouais. Il y a un gars, frère, je sais pas, c'est qui. Il a dit, il était dans l'embrouille. Et il y a un lève partout, là, qu'apparemment, il y a eu 8 contre 2. Mais j'acte quoi, c'est quand tu l'es là ? Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. En fait, je veux pas jouer sur la tombe de ma grande, mais par Allah, le tout puisse qu'un moment soit témoin, je vous pose la main sur le corps. Enfin, j'ai pas que je pose la main sur le courant sur ça, mais s'il faut vraiment, je me ferais. Gros, disons, on était pas 8. Ensuite, ensuite, les gars, mon Insta, c'est Balti, Ophi, les gars. Ouais, c'est vrai, ça, c'est... J'avais sapé, ça. Les gars, c'est vrai que ça, c'est mon Insta, ça. Mais oui, c'est vrai que j'ai sauté. On m'a fait sauter parce que... Voilà, on m'a fait sauter parce qu'en gros, j'ai aimé plus Palestine. Bah, il est temps de récupérer mes abonnés. Ça, c'est mon Insta, les gars. C'est tout ce qui fait plaisir. Ouais, les gars. Moi, il est en train de jurer partout, par tout ce qui est... Attends, mais moi, en fait, même s'ils étaient 30, ils ont insulté la mère à Balti, même s'ils sont 50 sur lui, c'est bien fait pour lui. Parce qu'il a insulté la mère des lignes. Il est marqué. Balti n'est pas marqué. Ouais, c'est ça, c'est ça, les gars. C'est pas précis, les gars. Mais attends, demandez-lui s'il s'est pas pris des grosses patates, des gros coups de coups. Demandez-lui. Vous voyez, là, c'est ça le problème. Regardez. Regardez qu'on me dit ouais, monte ton coup, je monte ton coup. T'as vu, il y a si on serait parti. En plus, c'est quoi ? Il aurait pu être écouté. Il aurait pu attendre. Il aurait pu attendre le lendemain. Le four, la personne... Personne a touché. Mon frère, il a voulu juste séparer à un moment donné parce que, en gros, j'étais sur lui, je suis en train de le frapper. Même les mecs qui sont venus chez moi. Ils sont venus devant moi en mode, arrête, c'est bon, genre en gros, ouais, c'est bon. Et lui devant moi, il dit, ouh, 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 il était devant moi, il m'existe. Vas-y, c'est bon, arrête, arrête, arrête. Il m'a dit, excusez-moi pour ta mère, ouh, 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 et je mens pas. C'est un bon, alors, c'est excusé. C'est un bon. Non, ouais, après, c'est ce qu'il faisait. Ouais, en plus, c'est vrai. C'est vrai, j'ai une question. Maintenant, j'ai une question, les gars. Mon frère, il met un penalty. Son cousin, il est où ? Il fait quoi ? Son cousin, il t'est dans la voiture. Il fait quoi, son cousin ? Dites-moi la vérité, maintenant. Vous, demain, vous êtes en deux contre deux. Un mec, il met un coup de... Il fait quoi son cousin, alors ? C'est un avion, oui, mais d'accord. Demain, tu te prends ton... Dans la voiture. Voilà, il t'est pas dans la voiture, j'étais là. Il te met un coup de pied. Tu mets un... Je t'explique. Demain, on fait un combat contre un mec. Il y a un mec qui rentre, il met un coup de pied. Mais, wallah, je rentre. C'est un ouf, je suis pas en mode ouais, ça se fait pas, là. C'est quoi, ça ? Il y a un... Moi, un point. Frère, je peux abuser, gros. Wow, wallah, c'est incohérent. C'est incohérent, frère. Et même sur la photo, wallah, on voit que tout le monde a le dos tourné, ils sont en train de parler entre eux. Ouais, parce que, gros, c'est en mode... Gros, les gens, ils s'étaient en mode vas-y, ça pue... T'as vu, genre, l'histoire, elle était quoi ? L'histoire, elle était en mode... Mais les mecs de chez moi, ils ont dit quoi ? Ils étaient en mode... En fait, ils s'étaient pas en mode ouais, qui a gagné ? Ouais, balti, non, non, non. Ils étaient en mode ça pue la merde, votre histoire. À un moment donné, le mec, ça lui a dit quoi ? Ça lui a dit t'as un mec doux, un mec du 9 ans. Il dit quoi ? Il dit Zahma, non, moi, je suis un mec de l'Augne. Mais potes, t'as vu, nous, on connaît tous les mecs de l'Augne. On connaît les mecs de la Place Rouge et tout. Il dit quoi ? Mais il dit nous, on connaissait, on connaissait, on connaissait, on connaissait, on connaissait ça. Genre... trop du cul, frère. On dirait qu'il a pris 10 kilos après la pluie de bouillons. Même son... Il y a des mecs, des potes à lui qui sont venus en DM en mode ouais, ça fallait pas et tout. Mais gros, il s'est fait hagal, il s'est fait hagal, wesh. Vous voyez, les gens, ils parlent comme si c'était pas prévisible. Il fait 60 kilos, il se fait enculé par un mec de 130 kilos, c'est normal. Ah... Il y a quelques-uns, il va se parler de religion. Tiens, pourquoi il vient en bas de chez toi ? C'est des menaces, wouah. C'est genre, c'est une dingue. Wouah, il vient en bas de chez toi même si tu l'encules à 16. Wouah, ça, par contre, ça a énervé. Genre, ça, par contre, il faut comprendre, ça a énervé les mecs de mon quartier parce qu'ils sont en mode, wesh, c'est... Genre, en mode, c'est irrespectueux de faire ça, en fait. Ouais, ouais, frère. Normalement, frère, tu vas dans un quartier, tu provoques un mec qui habite dans ce quartier, tu te fais allumer partout le quartier. Et c'est, wouah, c'est logique et mérité. Wouah, wouah, lad. Mais maintenant, je ne vais pas lui donner plus de force que ça. Il a mangé sa sanction, enfin. Oh, y'a Sid ? Ouais. Ajoute pas sur FIFA, comme ça, je viens avec le pro. Vas-y, mais attends, attendez, mon Microsoft Edge il a fait un truc bizarre. Edge. Wouah, je ne connaissais pas ce mec avant l'embrouille, là. Non, c'est moi, je le connais, ça. C'est une dinguerie comment c'est une salope. La bus, on te propose de venir en vocal. On te propose de venir en vocal. Dans ce salon, on va aller sur Club Pro. Ouais. Hum? Sous-titrage ST' 501